Bon matin! Hey! Aujourd'hui, à vélo. C'est drôle, hein? En ce moment, pour moi, je me soutiens la semaine passée, j'ai sorti une vidéo dans laquelle je faisais 52 fois la côte du Mont-Sacré-Cœur. Aujourd'hui, en fait, c'est ce soir pour moi qu'elle sort cette vidéo-là. À peu près une semaine de délai. Et là, j'y retourne. La semaine passée, je l'ai fait 52 fois. Et en ce moment, je dois la faire 63 fois pour avoir le titre de la légende locale. Donc, je vais la faire au moins 65 fois aujourd'hui. Et rendu là, on verra. Je vais peut-être me... C'est parce que je me souviens que la semaine passée, à 52, là, j'étais... Je n'en pouvais plus. Là, il va faire plus froid aussi ce soir. Ça va me permettre de tester quelques trucs pour mon challenge de 24 heures. Mais il fait quand même très, très froid, les nuits, ces temps-ci. Là, il faudrait vraiment que je change de vitesse, mais je ne peux pas parce que je te tiens. Ouais, aujourd'hui, je ne filmerai pas. Je vais me filmer pendant mes pauses. Puis là, on est du jour. Il va y avoir beaucoup plus de monde. Je vais cacher mon sac sur le bord d'un buisson en haut. Et on se reparlera pendant mes pauses. Je te donnerai mes impressions. Donc, voilà, c'est ça. Je suis quasiment rendu. Je commence à monter. Et on se reparle tantôt. Peut-être 100 fois. Peut-être 100 fois. On verra. Eh bien, tiens. Montée numéro 1. Je pense que j'ai oublié de t'en parler. Je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai pris un autre vélo. J'ai pris mon cross-country. Je t'en parlais la semaine passée. J'avais peur de regretter le choix. Puis je pense que, rendu dans mes dernières montées, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai dû arrêter. Là, je me suis mis en première. Juste pour te montrer ce que ça donne. Je ne force pratiquement pas. Tu vois, je pédale dans le beurre. Oui, je suis un peu essoufflé. Je pompe à 154. Mais ce n'est pas forçant dans les jambes. Donc, mes premières montées, je ne pense pas aller le faire comme ça. Mais plus ça va aller, plus je vais sûrement baisser mes vitesses comme ça. Ce qui devrait me permettre d'en faire plus. Le vélo est plus lourd. Donc, c'est sûr que je dois dépenser quand même plus d'énergie sur toute la montée. Mais comme je force moins, ça me paraît plus facile. Voilà. Donc, on se revoit dans au moins 15-20 montées. Je prends ma toute première pause depuis le début. Et j'en ai fait beaucoup plus que ma première ronde de l'autre fois. La première fois, je pense que je l'avais fait à peu près 25-30 avant de prendre une pause. Je ne me souviens plus. Donc, là, 41 montées avant de prendre la première pause. La seule chose que j'ai faite depuis le début, c'est d'arrêter comme une minute et demie pour remplir ma gourdeau. Et manger un petit bout de biscuit. C'est dur à ouvrir une main, ça. 100, je ne sais pas. 65, c'est sûr que je vais le faire. Il me reste 24. 100, ça va. Mais ça m'a quand même beaucoup mieux que l'autre fois. L'autre fois, j'avais arrêté parce qu'il y avait un muscle qui me le suggérait fortement. Au ras-tu, là, je pense que c'était même une obligation. Là, c'est parce que je sens que ça s'en vient. Mais je pourrais encore en faire. Mais, tu sais, je suis vraiment de moins en moins rapide. Je dirais, les 20 premiers tours, je dois faire la montée en 4 minutes et demie. Puis là, après ça, ça l'a tranquillement dégradé. Je suis rendu dans les 5 minutes et demie. Ça commence à être frais. La complexité de tout ça. Ici, c'est que il est super chaud en montant. Parce que c'est exigeant. Puis là, après ça, en descendant, je fais juste me laisser aller. Je ne donne même pas un coup de pédale. Ça va vite. Il y a beaucoup de vent. Je vais monter à peu près... L'autre fois, ma vitesse record, c'était 68 km heure. Ça fait que je vais monter à peu près à 60 km heure dans les descentes. Le vent est frais. Ce chandail-là, c'est quand même très, très bien. Si ça tombe trop froid tantôt, j'ai amené un coupe-vent aussi. Qui devrait être correct. Pour les jambes, je n'ai jamais froid des jambes. Je n'ai jamais froid des jambes. C'est le muscle qui travaille. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Or, par temps, par contre... Mais, oui. Ça va bien. Bon, j'ai une petite bouchée. Puis, je m'y remets. Je suis vraiment con de faire ça. Ça, c'est... C'est un mélange de plaisir, de dépassement de soi et d'ego. Pour aller rechercher le titre. Ah, c'est con. Tu me donnes-tu la permission? Je n'ai pas fait 65. Je suis rendu à 57. Mais, depuis la cinquantième, ce n'est pas ça. Je ne me tente plus. Je me suis forcé pour faire les sept dernières. J'ai quand même battu mon record. J'ai quand même battu mon record. Il était de 52 l'autre fois. Puis, quand je l'avais fait 52 l'autre fois, c'était mon record à ce qui paraît de déniveler dans la même soirée. Je ne me souviens pas c'était quoi le chiffre. Mais là, je suis rendu à 2662 mètres de gravier. Je serais capable encore. Je serais capable. Sûrement même qu'une pause, ça ferait du bien. Mais, je te dirais que c'est surtout... C'est surtout le fait de faire 57 fois de filer le même petit parcours. Je fais combien de kilomètres? 65 kilomètres. Ça doit faire à peu près 1.3 kilomètres. À monter et descendre. Non, pas plus qu'un et demi. Non, en tout cas, ça n'en fait pas beaucoup. C'est assez répétitif. Je dirais que c'est surtout ça qui me suis dit. Moi, qui n'aime pas ça, passer deux fois au même endroit, ça fait 57 fois que je passe au même endroit. Alors, mon 24 heures, je veux le faire sur une loupe que je dois faire à peu près 50 fois. Au moins, c'est une loupe de 10 kilomètres. Le déniveler, c'est sûr que ça commence à taper dans les jambes aussi. Mais quand même, je suis content l'autre fois. À 52 montées, je n'étais plus capable. Là, je serais encore capable. C'est juste un manque de motivation qui fait en sorte que... Ça va finir, là. Ça fait quand même du bien arrêté. Ouais. Là, je rentre. Je me fais un... Lait aux bananes. Avec du pop-corn. Puis, je vais aller écouter Narcos. Narcos, Mexico. Ouais. Ah, est-ce que je me sens bien après une douche? Eh, sais-tu que la dernière séquence s'est terminée parce que la carte mémoire de... Pas ma GoPro, mais DJI Osmo, était pleine. Ouais. Il y a du bruit, là. Ok, on regarde les stats vite, vite. On va passer à l'écran. Donc, ironiquement, si on regarde sur Strava... Ça, on va grandir ça comme ça. Ouais. Ça dit que... C'est drôle, hein? J'ai fait mon deuxième et mon troisième meilleur temps pour avoir monté le Mont-Sacré-Cœur 25 fois. Donc, ça, c'est la première série. Ça, c'est la deuxième série. Mais... Mais, comme tu vois, comme je suis rendu troisième sur la montée des 50 fois... Ben, ça veut dire que j'ai battu mon temps de... Ça veut dire que j'ai battu mon temps de 50. J'ai pas battu mon temps de 25, mais j'ai battu mon temps de 50. Et... Tu sais, troisième là-dessus... C'est pas un exploit. C'est parce qu'on est juste trois, là, en fait. Et il y a un... Deux heures quarante. On n'est pas... On n'est pas du même niveau. Hum... Ouais, ça fait beaucoup de montée de descente. Ça, c'est ma petite pause. Ça, c'est ma pause à la fin. Finalement, avec ce vélo-là, tu vois, mes descentes ont été un peu plus lentes. Je pense que ça m'a monté à 57 km au maximum. Ah... Ouais, des pulsations cardiaques. Une moyenne de 147 battements par minute. Tu vois, ici, ça disait que j'étais en vide d'énergie. Il y a un truc que... Tu sais, l'autre fois, je sais pas si tu viens, je te parlais de... Je sais pas comment ils font pour calculer ça. La quantité de sueur, de millilitres de sueur. Le chiffre est plus bas que l'autre fois. C'était plus frais. Ça fait comme du sens, mais je sais pas comment ils font pour savoir comment que j'ai sué. Et... Ouais, 3487 calories brûlées et je vais aller en reconsommer quelques-unes. Ouais, 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 ouais. Ça fait le tour pour les stats. Ah, étrangement, je pensais que... On va sauter à la caméra. Ouais, j'ai pris deux jours de congé. En fait, pas de congé. J'ai quand même fait des vidéos, mais deux jours de congé de tournage sur cette chaîne-ci. Il y a une journée que je pense que j'avais juste rien à dire. Et l'autre, j'ai reçu... J'ai reçu Danny. Salut, Danny. J'ai reçu en formation. Booty. On a fait un petit cours de montage. Un petit cours de montage vidéo. Je pense qu'il était très content. Donc, ouais, cette journée-là, j'ai pas fait de vidéo. Et l'on est rendu aujourd'hui et on se reprend. Mais avant de me le brasser... Je connais mon amour pour le beurre de pinot. Je pourrais dire que mon amour pour le popcorn n'est aussi intense. la tasse qui est sur le dessus, c'est pour la margarina. Donc, non, pas de beurre, de la margarine parce que je trouve que ça goûte meilleur. J'ai pas de beurre. Un poquito de margarine. Un poquito de sel. Ouais. Un mélange. Un poquito de margarina encore. Un poquito de sel. On mélange une dernière fois. Je ne sais pas si tu as vu comment j'ai réussi à faire mes bols à perfection. J'utilise une tasse à mesurer pour y arriver. Et voilà. Et on finit avec encore un peu de sel. Voilà. De la margarine partout. Donc, on amène de popcorn là-bas. Je vais commencer par boire mon smoothie. Le smoothie, en passant de la recette, c'est une banane et demie, deux oeufs, un peu de yogourt, tu parles de pinottes, crème glacée, lait glacé en fait. Un peu de chocolat et un peu de crème de menthe. Et là, on est rendu à terminer la soirée sur le divan que tu vois à peu près pas avec Netflix et, comme je te disais, Narcos. Alors sur ce, fais attention à toi et bonne soirée. Au revoir.